Merci d'être là et je vais vous partager l'écran pour vous présenter. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Super, oui, très bien, merci à tout le monde. Donc, bon, pour vous présenter rapidement l'école, même si presque tout le monde la connaît, peut-être un peu moins Valérie. Yoga Dessut est une école associative, on est en équipe des yogis et chacun est un peu expert dans son domaine. Moi, je suis plutôt experte en formation et surtout en asana. Et il y a d'autres personnes comme par exemple Céline qui est prof d'école, elle est prof de l'école française, mais qui est experte en méditation et qui a un projet avec des étudiants. Hanna qui est psychologue et qui est aussi experte en sanskrit et mantra et un peu dans la philosophie du yoga. Et d'autres intervenants, par exemple, Elgouin qui fait de la cro-yoga, Julien qui fait toute la partie technique et vidéo, etc. Donc, principalement, on a des certifications. Dernièrement, on a eu la certification Calliope et d'autres, des certifications Yoga Alliance. Et on a comme objectif aussi vraiment aider les personnes à se former en petit groupe. On tient à que les formations ont qualité et à qu'il y a un accompagnement réel. Donc, on connaît nos élèves, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas 100% toujours parfait parce que c'est de la formation, c'est des personnes. Mais il y a vraiment beaucoup de soins à qui ça se passe le mieux possible et à que les personnes surtout puissent l'utiliser dans leur vie professionnelle. Et aussi à qu'on puisse avoir une prise en charge possible pour les formations. On travaille vraiment pour ça. La formation de yoga sensible au trauma répond à un besoin de ma part qui est arrivé pour une expérience à l'hôpital de Marseille, à la Timone, dans laquelle j'avais été convoquée par une association qui s'appelait Sourire à la vie pour travailler avec des enfants qui vivaient un traitement en oncologie, un traitement oncologique. Ça veut dire qu'ils avaient un cancer. Certains survivaient et d'autres ne survivaient pas. Et ça m'a poussée, ça m'a invité à me former parce que je me suis rendu compte assez vite en travaillant avec ces enfants et leur famille que je n'étais pas, après plus de 10 ans de pratique, je n'étais pas capable de comprendre pourquoi certaines techniques ne marchaient pas. Je n'étais pas toujours capable d'adapter. Et aussi, j'ai eu, après l'expérience, après ma formation en yoga sensible au trauma en Espagne avec Radica, j'ai eu l'expérience de travailler en onco-adulte et j'ai travaillé actuellement en IME, l'Institut Médical lycée, avec les soignants et aussi avec les personnes qui sont porteuses des handicaps. Et du coup, le yoga sensible au trauma, au-delà d'être applicable au trauma, c'est une méthode qui est applicable à plein de contextes institutionnels et très axée sur la bienveillance, sur la présence et sur l'adaptation. Donc, c'est ce qu'on apprend, c'est une adaptation du yoga qui est très simple où de vous, ça peut même paraître bête, parce que c'est tellement simple que ça paraît un peu simpliste en venant du yoga traditionnel. Mais il y a une énorme bienveillance derrière et une volonté à comprendre, à se mettre à la place de l'élève, à comprendre par où passe la personne. Et c'est ça qui est important. Et aussi à comprendre le traumatisme en soi. Avant, ça s'appelait yoga informé au traumatisme, trauma informé yoga. Mais maintenant, ça s'appelle yoga sensible au trauma parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas l'information seulement, c'est la sensibilité et l'empathie, la compassion de l'intervenant qui font des vrais changements dans la pratique. C'est un peu ça aussi que j'actualise tout le temps. Et c'est un yoga très spécialisé. Ça veut dire que même on va se spécialiser sur un collectif, comprendre les besoins de ce collectif, par où il passe. Et donc, c'est ça qui va vraiment donner des résultats. Il ne suffit pas d'arriver avec un cours préformé et leur donner un cours. Ce n'est pas comme ça que ça se prépare à un cours du yoga sensible au trauma. Le yoga sensible au trauma est donc un yoga adapté, fondé sur des connaissances psychologiques, à l'accompagnement, bien sûr à l'accompagnement et à la guérison. Mais ce n'est pas un parcours de guérison médical ici. On va accompagner la personne dans un parcours de guérison qui peut être en combinaison avec des traitements, mais jamais en utilisant ça comme technique thérapeutique. Ce n'est pas un yoga thérapeutique, ce n'est pas de la yoga thérapie non plus. C'est plutôt comment on peut s'adapter et accompagner la personne en sachant par où elle passe. Donc, quels sont les besoins de ces personnes et surtout les personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Un des principaux créateurs était Bessel van der Kolk, qui a écrit un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « Les corps n'oublient pas ». Très intéressant. C'est un fait qui fait les liens entre la somatisation et comment les corps gardent les mémoires du traumatisme et la réponse de ce traumatisme qui peut avoir une forme de pathologie mentale, parfois physique aussi, et influence vraiment la vie de la personne de façon négative. Donc, l'idée est de vivre cette guérison en se reconnectant à son corps et en se reconnectant aussi à une capacité de réagir, de vivre la vie de façon normale ou normative. parce que le stress post-traumatique va nous faire réagir de façon très différente, parfois même handicapante. et la formation du yoga sens du trauma qu'on propose, elle est vraiment pensée pour s'adapter à tous les contextes, surtout à des contextes qui ne sont pas habituels, pas des studios de yoga, sinon des institutions, des salles d'école, etc. C'est pour ça qu'une partie est dédiée au yoga sur chaise. Les éléments de la pratique sont simples. Il y a cinq éléments, basiquement. La sécurité, créer un contexte de sécurité. Donner des options. C'est un yoga où il y a toujours trois options au moins pour chaque posture. où on va donner aussi les indications de façon très précise en donnant des options. Il n'y a jamais d'impératif. On va amener énormément à l'interception. Sur ça, c'est une méditation de pleine conscience en continu. Aussi, très axée sur la présence de la personne qui va partager. En plus, on dit souvent, pas les professeurs, sinon l'intervenant ou la personne qui partage les cours. Et il y a cette expérience qui est partagée, qui est réelle et qui est authentique, qui reste authentique. Et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a beaucoup d'éléments relationnels dans la pratique et dans le traumatisme. En soi, la formation qu'on a créée est pensée pour tout type de personnes, pas seulement des profs de yoga, mais pour donner des outils à aussi des personnes qui ne viennent pas du monde du yoga, à des assistants sociaux, à du personnel médical, à des professeurs, etc. Par contre, elle n'est pas pensée pour un particulier, elle n'est pas pensée pour suivre un processus dramatique soi-même pour accompagner ça, car c'est une formation qui s'adresse à l'autre, plutôt à des personnes qui sont dans les services à l'autre, dans l'accompagnement à l'autre. Et vous allez voir, après, je vais vous montrer en quoi ça consiste, mais il y a différents contenus qui sont en ligne disponibles pendant un an, entre lesquels des vidéos, des cartes de séquençage, un manuel de formation, des textes, de la bibliographie. Et il y a 7h30 d'accompagnement en Zoom live, qu'on peut faire deux fois pendant l'année. Donc, la première fois ou la deuxième, selon laquelle on choisit, on est évalué. Et après, il y a une fois sur laquelle on n'est pas évalué du tout, on est tout simplement auditeur ou auditrice. Et il y a un chat Telegram qui est disponible à vie, dans lequel on est en groupe avec d'autres élèves et je réponds aux questions. Et on fait aussi les exercices. Je vous envoyerai le PDF, il y a aussi un lien avec la page d'info de la formation. Et ça, c'est un peu notre programme. Donc, il y a un premier module de présentation, il y a les ressources aussi. Alors, c'est une formation où on étudie beaucoup. Il faut aussi que je les précise parce que parfois, c'est la troisième édition maintenant et dans la deuxième édition, il y avait des personnes qui m'ont dit ça, mais il y a beaucoup de contenu à étudier. Oui, il y a toute une partie théorique sur la psychologie du trauma qui est importante. Comme vous voyez un peu là, elle est assez longue. Et sur, après, les aspects du yoga où il y a plus de pratiques. Il y a un module aussi sur les thérapies d'accompagnement, tout simplement pour les connaître, quelles sont les thérapies que les gens vont souvent choisir pour l'accompagnement au trauma. Il y a un chapitre de méditation créé par Céline et partagé généreusement dans cette formation. Il y a aussi un chapitre de respiration. En yoga sensible au trauma, on n'utilise pas de pranayama. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration, même si on utilise la respiration. Parce qu'on veut approcher la personne, on veut faire très, très simple pour la personne la respiration et aussi rapprocher à tout public les pranayama. Donc, on n'utilise presque pas des termes s'inscrits et seulement des respirations sans kumbhaka, sans rétention. Et pas non plus les respirations comme Kapalabhati ou Bastrika dans lesquelles on peut hyperventiler parce qu'elles altèrent beaucoup les systèmes nerveux. Donc, principalement, on va utiliser ce type de pranayama qui sont des pranayama tranquillisants, calmants ou équilibrants. Sur les cadres d'un cours, on travaille un peu avec deux éléments. Les yogas adaptés. Donc, qu'est-ce que c'est les yogas adaptés ? À qui et comment ? On va choisir un collectif et travailler sur ce collectif-là. On va aussi travailler beaucoup sur les contextes, sur les contextes de la salle, mais aussi comprendre les contextes de la personne. Ça a une énorme importance. Même pour choisir la séance. Et puis, sur une technique de séquençage qui se déroule autour du système nerveux. On est à trois types de séquençage, basiquement. Les séquençages équilibrants, qui vont être disponibles pour tout public. Les séquençages dynamissants, qui vont être les plus adaptés pour les personnes qui ont plutôt une réponse de stress, d'anxiété, d'hyperactivité. Et les séquençages calmants, qui vont être plutôt adaptés pour les personnes qui ont une réponse de congélation, comme la dépression. Du coup, ces trois types de séquençages vont nous servir à moduler les systèmes nerveux. Et tout ça a été préparé par les modules d'avant. Comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les systèmes nerveux dans les yogas, ainsi que le trauma. Et puis, il y a un peu de travail aussi avec les émotions, même si ça, c'est un module qu'on va implémenter plus tard dans nos cours ou des groupes. Ce n'est pas du tout une thérapie. On ne va pas demander à la personne sur son histoire, ni ce qui s'est passé dans sa vie. Absolument pas. Et on a aussi des chapitres sur la diversité et l'inclusion des différents publics. Des choses aussi qu'on va utiliser dans les cours de yoga, sans-ci, le trauma, les objets. Donc, il y a pas mal d'outils, surtout la chaise et les murs sont les deux objets qu'on va utiliser le plus parce que les supports sont très importants. Et surtout, aussi, ça va nous permettre de travailler dans une salle où il n'y a pas de tapis et où la personne aussi se sent dans son entourage. Une salle de cours, par exemple, va travailler avec les chaises qui étaient déjà là. Pareil à l'hôpital où souvent, la personne, elle va être assise au même alité et elle ne pourra pas s'élever pour faire un séance. Donc, on va travailler directement au lit ou assise sur une chaise. Et après, on peut utiliser, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec les yin-yoga. J'ai aussi un clou à un cours de yin-yoga qui pourrait apparenter un cours sur tapis calmant. Et on peut utiliser des techniques comme les yogas des yeux et les mudras dans certains collectifs. Par exemple, avec les personnes âgées en EHPAD, les mudras vont nous aider à travailler la motricité fine et on va du coup les utiliser. D'autres choses dont on parle dans la formation, il y a un module en entier sur l'anatomie et la physiologie du trauma pour comprendre comment ça affecte au corps physique et au corps émotionnel. Donc, principalement au système nerveux. Aussi, au système endocrinien parce qu'il y a énormément d'hormones reliés au processus de stress et aussi à la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la douleur ? Qu'est-ce que c'est la dépression ? Comment s'articule l'addiction, le deuil ? Il y a un petit chapitre sur les troubles en yeux aussi et sur la santé mentale sur chaque pathologie qui est reliée au trauma et quelles sont les conséquences aussi pour les comprendre parce qu'une des choses que j'ai observées qui est douloureuse et difficile pour les profs de yoga et pour le public en général, c'est qu'on ne connaît pas la santé mentale et on dirait que dès qu'il y a un problème de santé mentale que c'est contagieux, il ne faut pas en parler et en fait, c'est horrible pour les personnes qui ont ces problématiques mais aussi pour la personne qui prend une charge dès qu'on ne connaît pas, on a peur au lieu de tout simplement s'informer comment on ferait avec une autre pathologie et prendre ça totalement de façon normale. Normaliser, en fait, le traumatisme est quelque chose qui devrait être... Je crois que même dans l'éducation, après, je demanderai ton avis, Céline, mais je sais que le stress fait partie de ton travail. Et puis, il y a des ateliers spécialisés, donc des cours filmés un peu qui sont des exemples que vous pouvez suivre ou expérimenter. Et un petit module, un petit chapitre sur les différents collectifs. Il y en a énormément de collectifs. Je n'ai choisi quelques-uns qui sont un peu de référence comme les migrants, les travailleurs sexuels, les personnes qui vivent un processus de médicalisation à l'hôpital, etc., comme les cancers, les collectifs LGTBIQ, QI+, je ne sais jamais prononcer ce mot, etc. Et après, aussi, la relation entre la philosophie du yoga et l'IST, comment créer son offre et une bibliographie des ressources. Voilà. Tout ça se passe sur une plateforme qui s'appelle Systemio, qui est une plateforme française. Et en plus, il y a une certification diacep, Yoga Alliance, si vous êtes accrédité, Yoga Alliance peut déclarer ça comme des soeurs de formation continue. Et il est possible aussi de demander une prise en charge. Et voilà, voilà, j'ai fini. ma présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Merci. Merci. Merci.